Bonjour à toute la communauté, à tous ceux qui nous écoutent habituellement dans l'émission Rémez de Radio JM, dans l'anagramme et Rémez. Nous allons avec l'aide de HM essayer de faire passer un zémer, une chanson, un anagramme du mot Rémez. J'espère que le Zérem, qui est le courant, les ondes, vont passer à travers ce cours qui va s'intituler Emouna Obitahoun, à savoir la foi et la confiance en HM. J'ai choisi ce thème parce qu'il me semble que dans la vie de Abraham et de Sarah, puisque nous sommes dans la section de Hayé Sarah, la vie de Sarah, à savoir la force de Sarah. La vie, c'est-à-dire la force, lorsqu'une personne vit dans ce monde qui est un vestibule, un labyrinthe, qui est passager, vit grâce à la force de HM. Alors on peut dire Hayé Sarah, la vie de Sarah, alors que la paracha parle de la mort de Sarah. Mais pour vivre une vie dans ce monde, il faut mourir avant de mourir, disent nos sages. Cela veut dire que celui qui veut vivre une vie pleine, remplie de bonheur, comme celle de Sarah. Cent années, vingt années, sept années. Et ne sache de dire pourquoi la Torah, pourquoi mon cher Abbéno, de mémoire bénie, l'écrivain de la Torah, le prophète d'Israël, a disséqué, réparti, les cent vingt-sept années de Sarah, en trois parties, en trois dimensions, parce qu'elle avait trois qualités nécessaires. Elle avait, comme dit Rachie, elle était à cent ans, comme une fille de vingt ans. Et à vingt ans, elle était comme une fille de sept années. Cela veut dire quoi ? On a raconté la beauté de Sarah. On a raconté la vieillesse de Sarah. Et aussi, Rachie raconte qu'elle était une fille qui n'a jamais fauté dans sa vie. Bien sûr que la vieillesse, toujours, elle a des qualités. Et la jeunesse a des qualités. La vieillesse a des qualités parce qu'on sait très bien que la personne est plus tranquille dans son esprit. Plus il vieillit et plus il acquiert le yeshuvah da'at, c'est-à-dire l'esprit tranquille, l'intelligence tranquille. Da'at, c'est plus la connaissance, l'amour. Plus il vieillit et il devient grand-père. Et le roi Shlomo Ameler Alavashalom a dit dans les proverbes Ateret Zekenim Benebanim C'est-à-dire que la couronne des vieux, des personnes âgées, Benebanim, ce sont les petits-enfants. Cela veut dire que le grand-père, il pose l'amour sur les petits-enfants comme disent nos sages. Benebanim Harehem Kebanim Les petits-enfants sont comme les enfants. Alors qu'ils sont une génération plus tard. Mais quand même on est attaché. Donc la vieillesse a une particularité, une spécificité, le yeshuvah da'at. Il a aussi une autre qualité, disent les commentateurs. Il a la criroute. Il a une froideur par rapport au plaisir de ce monde. Et peut-être les deux sont reliés. La qualité de yeshuvah da'at procure à l'homme une certaine satisfaction tellement qu'il est prêt à abandonner les forces négatives de ce monde. Les pulsions, les plaisirs charnels. Il s'en éloigne et il acquiert la sagesse et il acquiert l'amour et la volonté. chez Sarah il y avait cette qualité puisqu'on nous cite les 100 années de Sarah. Cela veut dire dans sa vieillesse. Mais nos sages disent dans sa vieillesse elle avait aussi sa jeunesse c'est-à-dire les 20 années. Qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans ? Eh bien il a l'enthousiasme il a le zèle il essaye d'évoluer il essaye de monter l'empressement la vivacité le goût de la vie. Sarah avait acquis à 100 ans bien qu'elle avait les qualités nécessaires d'un homme vieux d'une femme vieille mais pas vieille dans la flétrie elle n'a pas flétrie elle n'a pas fané elle était toujours fan de yeshuvada'at et d'empressement pour faire la volonté de Dieu. Avec cette explication je voudrais dire pourquoi la paracha s'appelle avec Hayé Sarah Hayé c'est la force de Sarah c'est la vie de Sarah et voilà que Hayé par allusion puisque nous sommes dans l'émission allusion remèze Hayé c'est la valeur numérique 28 Het c'est 8 Yud c'est 10 Yud c'est 10 donc 28 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 29 28 28 28 28 28 28 29 29 28 29 29 29 30 31 32 33 33 32 32 33 34 33 35 34 34 35 36 35 38 36 34 Elle est à Hevron, en Eretz Yisraël, mais Eretz Kena'an dans la terre de Kena'an. Et immédiatement, il y a Avraham lispod les saravelivkota. Avraham est venu, d'où il est venu, nos sages s'interrogent, d'où est-il venu Avraham ? Avraham. Pourquoi nos sages s'interrogent sur cela ? Parce que la Torah, qui est toujours économe des mots, elle aurait pu éviter de nous dire, Avraham, peu importe. Mais Avraham, elle aurait dû dire, et Avraham a dit des oraisons funèbres à l'égard de Sarah, et il a pleuré. Non, va y'a vos, Avraham. La Torah nous précise qu'avant de parler de Sarah, de dire ses éloges funèbres, et avant de pleurer, il nous est absolument nécessaire de connaître d'où il est venu. Et sur là, nos sages s'interrogent et répondent, deux réponses, qui n'ont rien à voir une avec l'autre. La première, celle qui rapporte Rachi, va y'a vos, Avraham et Rachi, de prendre sa plume d'or et d'écrire deux mots, Mi-Ber-Shava. Il est arrivé de la ville de Ber-Shava, c'est-à-dire la ville qu'on connaît aujourd'hui, Ber-Shava, en R.S. Israël, qui s'appelle le puits 7, le septième puits. Qu'est-ce que le puits 7 ? Il nous faut savoir aussi. Nos sages ont rapporté un autre commentaire, qui disent, mais Hanba, d'où il est venu ? Mais Har-Ha-Moriya, il est venu du mont Moria. Alors cela veut dire que, ici, a priori, nous devons apprendre l'intérêt d'Avraham, de venir soit de Ber-Shava, soit de Har-Ha-Moriya après la Haqedah, puisque la juxtaposition des textes de la paracha de Vayera, à la fin, elle nous parle du sacrifice d'Isaac, et Avraham est revenu de là, lorsqu'il a entendu que Sarah est morte, et il est allé ir immédiatement à Hebron. Pour cette opinion, on comprend bien d'où il est venu. Mais l'opinion qui nous dit qu'il est venu de Ber-Shava, il nous faut comprendre quel est l'intérêt, pour nous, de le savoir. Et aussi, en quoi est-il nécessaire et urgent que la Torah nous écrive que le discours d'Avraham Avinu, qui est l'horizon funèbre pour Sarah, commence seulement à partir du moment où on sait d'où il vient. Est-ce que de Har-Ha-Moriya ou bien de Ber-Shava ? Pour cela, avec l'aide de Hachem, je voudrais raisonner, exprimer, interpréter le texte, d'après ce qu'il me semble, avec l'aide de Hachem, une interprétation faite maison. Suivez-moi. La question aussi de savoir, v'est Liv Kota, pour la pleurer. Et nos sages de remarquer, et tout le monde, tout lecteur, lectrice, pourront remarquer que Liv Kota, il y a un petit Hach, la petite lettre de Hach. Et nos sages disent, pourquoi le Hach ? Pourquoi ce petit Hach ? Bien sûr, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous dire qu'il y a ici un code. Le Ba'ala Torim, Rabbi Yaakov Ba'ala Torim, nous dit, c'est-à-dire le XIIIe siècle, celui qui a écrit les classiques de la Halakha, les quatre Torim, Rabbi Yaakov Ben Harosh Ben Ihiel. Il a dit, Le Khaf, il est petit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pleuré que peu. Parce qu'elle était vieille. Parce qu'elle était âgée. Alors, il a pleuré peu. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication. Rachir rapporte aussi ce Midrash, parce que Sarah, elle s'est un petit peu insurgée par rapport à Ishaq, qui a été pris à l'Akéda, et qu'en fait, elle n'a pas voulu cela. Et donc, comme si, elle s'est, en fait, donné la mort. Et vous savez très bien que celui qui se suicide ne mérite pas, ou pas, ne mérite pas, un maspidine auto, on ne fait pas d'horizon funèbre pour lui. C'est un petit peu étonnant de parler comme ça de Sarah et Ménou, mais c'est les Hachamim qui ont dit une chose pareille. Je voudrais relier les deux réponses que nous dit Rabbi Ya'aqoba à la Tourim, l'une avec l'autre, pour expliquer, en fait, la profondeur qui est l'éloge de Sarah. Et ça n'est pas, au contraire, infirmer la Tzidkut, c'est-à-dire la justice et la justesse et la bonté de Sarah et de ses qualités. Va Ya'aqom, je poursuis le verset 3. Va Ya'aqom, Avraham, et Avraham s'est levé, après donc le discours, après les pleurs minimes, il se levait Me'al de dessus, peiné du visage, métaux de son mort, c'est-à-dire de Sarah. Vaidabèr el-benihet, les morts, et il parla aux enfants de Hed, puisque c'est eux qui ont acquis la localité de Hévron. Et il parla. Et le mot Vaidabèr m'interpelle. Vaidabèr, c'est-à-dire que c'est une parole de force. Alors qu'il aurait pu dire, puisqu'il veut acquérir le tombeau de Sarah, il nous faut que lorsqu'on achète quelque chose chez un propriétaire, il faut parler avec lui avec douceur. Et le mot Vaïomère aurait pu être le plus plausible dans ce texte. Vaidabèr, dévarim, cachim, des paroles dures, pourquoi ? Et Rachid le dit immédiatement, s'est insinué dans les paroles d'Abraham lorsqu'il dit guerre, cela veut dire étranger. Vétochav, cela veut dire citoyen. Est-ce qu'on peut être les deux ? Est-ce que nous pouvons être un citoyen et en même temps un étranger ? Comment ça se fait qu'Abraham a venu où il parle comme cela ? Alors Rachid de répondre, guerre me'eret saheret v'initiaf shi'imachim. Le sens simple, c'est que je suis étranger, pas ici. J'étais étranger à Babel, à Bagdad, avant de venir ici. Mais maintenant, je me suis installé, je suis citoyen avec vous. Et avec ça, il a honoré, en fait, les personnes de Heth. Deuxième explication que Rachid nous donne, le Midrash Agada, et c'est là qui est très étonnant de la part d'Abraham. Im tirtzu hariniger, si vous voulez, si vous désirez, je suis étranger. Veim lav, et si vous ne voulez pas, ehyeh tochav, je deviendrai citoyen. Et là, je commence à comprendre pourquoi le terme de Vaidaber. Vaidaber, ça veut dire si vous voulez, je suis un étranger. Mais s'il ne voulait pas me donner cette terre, enfin, me la vendre, alors, je deviendrai un tochav, un citoyen comme vous, comme si je suis né en terre de Kena'an et à Hebron. Ve'etelena minhadin. Et je la prendrai par la justice. Pourquoi ? chez Amarli Hakadosh Baruch Hu parce que Hakadosh Baruch Hu m'a dit les arachas etten etta aretz azot à ta descendance, je donnerai cette terre. Donc, elle m'appartient. Et c'est la raison pour laquelle il dit Tenuli, donnez-moi. Il ne parle pas maintenant de vendre ou d'acheter. Tenuli, ce qui m'appartient parce que Hakadosh Baruch Hu m'a donné cette terre. Ve'ekbera methi millefanaï. Et je suis obligé d'enterrer donc la défunte qui est ma femme Sarah et millefanaï de devant moi parce que je ne peux plus supporter que Sarah soit étalée, allongée par terre. Bien sûr que tout cela demande une compréhension. Je voudrais avec l'aide de Hachem rapporter ce que dit le Yara Yarrot des vaches. Yarrot des vaches c'est Rabi Yantan Ay-Beshitz qui a vécu au XVIIe siècle et qui a écrit un livre La ruche de miel. C'est vraiment une ruche de miel. Il demande la question à propos du mot pené méto. Et Abraham se leva du du visage de Sarah. Il demande nous savons très bien que les Bidrashim ont dit que être enterré dans la caverne de Marpella il faut avoir un niveau extraordinaire extraordinaire de Mitat Nishika à savoir la mort du baiser. Ils ne peuvent être enterrés dans Me'ara Tamarpella seulement ceux qui ont la mort du baiser. Et c'est la raison pour laquelle Abraham sait que Sarah fait partie de ces personnages cités dans le Talmud que Sarah avait acquis le niveau tellement haut de mourir pas par la force de l'ange de la mort qui veut dire la faute mais seulement par Akkadosh Baruch Hu lui-même. Et voilà que nos sages ont dit par ailleurs. Il y a trois gouttes d'amertume d'habile qui sont suspendues sur le glaive de l'ange de la mort. La première goutte le tue. La deuxième goutte son visage devient verdâtre et subit la jaunisse l'hépatite c'est Ouméahat Masriah et une goutte elle fait désagréger fait pourrir décomposer le corps. Voici ce que nos sages ont dit trois gouttes sont suspendues sur le glaive c'est une image bien sûr du mal Akhamavet cette goutte là ces trois gouttes sont provoquées par la faute de l'homme. Alors c'est la faute de l'homme qui le tue c'est la faute de l'homme qui fait en sorte que son visage fait disparaître la lumière et c'est les mêmes gouttes la troisième c'est la faute qui fait décomposer son corps les sadikim les vrais leur corps ne se décompose pas ne se désagrège pas et ne pourrit pas voici ce que nos sages ont dit à partir de ces deux introductions Rabbi Jonathan Haïbeschitz de mémoire bénie va dire c'est pourquoi la Torah nous dit et nous incite sur le mot penéméto le visage de Sarah oui encore elle avait un visage et c'est la raison pour laquelle lorsqu'Abraham a vu le visage de Sarah qu'il était beau et qu'il rayonnait qu'elle n'a pas perdu la lumière le rayonnement du visage par la goutte du mal il a compris qu'il n'y avait pas de goutte d'amertume et elle n'est pas morte par l'ange de la mort seulement par le baiser de Akkadosh Baour c'est ce qui lui a donné l'empressement d'aller lui chercher la tombe dans parce que là sont enterrées toutes les personnes qui n'ont pas subi la mort de Malach Hamavet voici ce que dit Rabbi Jonathan Eveshitz cependant j'ai une question qui m'interpelle est-ce que Adam Arishon est mort par une mort du baiser je peux comprendre Abraham je peux comprendre Sarah je peux comprendre Yaakov Avinu je peux comprendre Ishaq Rahel Rivka Léa oui c'est la raison pour laquelle il s'appelle Kiriat Arba explique Rachit c'est là où sont enterrés les couples doubles Adam et Hava c'est vrai Abraham et Sarah Ishaq et Rivka Yaakov et Léa et Rahel qui était enterré par l'ordre divin je peux comprendre toutes les autres personnalités mais Adam et Hava sont morts par quoi par l'ange de la mort puisqu'ils ont commis la faute originelle le péché de consommer le si tu as mangé tu es mais tu es aussi rare pourquoi tu es rare parce que en fait tu vas mourir par le malach qui s'appellera tu vas mourir par le péché qui s'appellera tu vas mourir par le prénom que le satan et le yessarra possède comme l'explique le traité Hagiga il a sept prénoms et ces sept prénoms là on lui a donné lorsqu'il tue quelqu'un à cause de la faute qu'il s'appellera à cause du mort qui s'appellera alors il meurt par la mort du malach à maavet comment ça se fait qu'il était enterré à ma ratam arpela à damarichon voilà ma question pour répondre à cette question je suis obligé d'intervenir par rapport au midrash que Avraham a vu nous rappelons-nous lorsque Avraham a vu nous est allé chercher à une génisse ou bien un jeune taureau pour offrir aux invités qu'il avait reçus à l'âge de cent ans il nous faut savoir qu'Avraham avait nous accouru derrière ce jeune taureau mais elle abakar rate Avraham et derrière le jeune taureau court Avraham à l'âge de cent ans ça veut dire qu'il avait en même temps le Yishuv à Da'at et en même temps l'empressement comme un enfant comme un jeune de 20 ans ce sont les vraies qualités qu'une femme donne à son mari tout cela c'était grâce à Sarah puisque les anges lui ont demandé Ayé Sarah où se trouve ta femme et nous avons demandé est-ce que au nom du Talmud est-ce que les invités demandent où est la femme de Lot c'est-à-dire de Lot en français de celui qui vous reçoit non ils ont vu que l'homme qui avait en face d'eux était un homme en même temps vieillard en même temps souffrant puisqu'il eut le troisième jour de la Mila et en même temps enthousiasme et empressé de faire les mitzvot et ils ont dit ça ne peut venir que de sa femme c'est qui cette femme alors ils lui ont dit Sarah qu'est-ce que ça veut dire en fait ils lui ont dit elle est l'âge de 100 ans elle est l'âge de 20 ans et elle est belle comme la fille de 7 ans elle a la force de Yishuva Da'at cela veut dire qu'elle donne à son mari la tranquillité l'apaisement de l'esprit elle lui donne aussi l'empressement de l'âge de 20 ans elle lui donne aussi la beauté de 7 ans alors je voudrais parler de cette beauté du visage de Sarah qui était en même temps à l'âge de 7 ans c'est normal à l'âge de 20 ans et à l'âge de 100 ans cette beauté là c'est ce que Abraham a vu il a eu cette beauté qui était sur le visage de Sarah il a compris quelque chose il a dit maintenant je sais que Adam Harishon il a été corrigé et en fait Adam Harishon a reçu Abraham parce que dit le Zohar Kadosh cette génisse ou ce jeune taureau est rentré à Hévron dans Merat à Marpella et c'est là où s'est dévoilé Adam Harishon dans sa Neshama à Abraham et lui dit ici tu devras venir après 175 années pour toi et après 127 ans pour Sarah c'est cet endroit un endroit qui a été acheté mais Kesef Malé il a été acheté avec le prix fort comme la Torah le stipule par la suite qu'Abraham a acheté Arba' Meot Kesef c'est-à-dire 400 argent qui était Kesef Malé qu'est-ce que c'est Kesef Malé un argent plein fort je voudrais expliquer cette notion de Kesef Malé Kesef pourquoi il s'appelle Kesef Kesef parce que l'homme qui est Adam Nirsaf il aspire Kesef vient du mot Kesef ce sont les aspirations les enthousiasmes ce sont les désirs ardents que la Neshama possède parce qu'elle était dans les Arba' Meot Alma de Kesef ce sont les 400 mondes de désirs que Akadosh Baruch a créés pour la Neshama tout dépend d'où elle est extraite est-ce que du monde de la Béria c'est-à-dire du monde de la formation ou du monde de l'action ou du monde de la formation ou la création mais celle de Avraham à Vinou était du Olam à Atzilout c'est-à-dire d'un monde où le Insof c'est-à-dire que l'aspiration à Hachem elle est infinie et lorsqu'elle est infinie alors ça s'appelle Kesef Malé c'est-à-dire Kisoufine ce sont des aspirations des languiments que le Tzadik avec sa Neshama pur possède après avoir annihilé toutes les forces négatives du Mal Akham voilà pourquoi Adam Arishon il lui dit c'est toi qui vas venir ici parce que toi Avraham à Vinou tu vas me réparer et Avraham à Vinou va réparer une partie de la Neshama de Adam et Sarah Imenou va réparer j'allais dire va embellir le visage de Hava et Avraham va embellir le visage de Sarah le process va continuer sur Isaac et sur Rivka jusqu'à obtenir l'homme idéal le chouchou de Akkadosh et pour nous dire par le code astral et nucléaire que le visage de Adam Arishon était beau le jour de sa mort cela veut dire que Dieu l'a pris par le baiser de la mort parce que Adam Arishon a dit un mot très fort ce sera le Mismore c'est le psaume que nous allons lire ce soir tous les vendredis Mismore Chir Léyom à Shabbat quand il et chant du jour de Shabbat Tov Léodot Lachem il est bon de faire des éloges et de remercier Hachem et nos sages de s'interroger dans le Yal Kuchimoni qui a composé ce Mismore la réponse est Adam Arishon à quel sujet après avoir rencontré Cain Cain le criminel oui celui qui a tué le frère de Cain Abel le fils de Adam et de Hav il lui a dit alors qu'est-ce qu'il advint de ton jugement il lui répond nidpachati venidkabalti j'ai demandé pardon à Hachem et il m'a exaucé Adam Arishon il a dit c'est vrai il existe la notion de Téchouva c'est-à-dire qu'on peut arriver à la même dimension du visage rayonnant par la Nechama rayonnant sans avoir avoir un Rochem une marque de la faute il a dit oui alors il s'exclame et il dit cela veut dire qu'il n'existe pas pour moi pour mon interprétation il y a plus de Ra c'est vrai qu'il a mangé il a consommé le fruit interdit du bien et du mal le mal l'a introduit et réduit à la faute et à son visage qui a diminué dans son rayonnement mais le mot Tov il l'a récupéré par la Téchouva et par le chant et par la louange à Akkadosh comme quoi le jour de Shabbat nous pouvons récupérer par le chant par la joie par le bonheur par le Tanouk de Shabbat nous pouvons récupérer la Nechama qui était jadis belle comme l'âge de sept années et même si tu as cent ans et c'est ça que Abraham se leva du visage de sa femme Sarah qui était morte oui morte alors que un visage on l'appelle pourquoi on l'appelle un visage panime parce que le visage panime c'est ce qui reflète le panime c'est à dire l'intériorité ça c'est bon quand on est vivant on est vivace on est empressé on est enthousiasme on est jovial on est content on est riche de Simha mais celui qui est mort il n'a plus de Nechama à l'intérieur de lui puisqu'elle est censée s'élever et monter Bisror Rahayim dans son faisceau lumineux de la vie qu'elle a acquiert par les mitzvot qui sont la vie par la Torah qui sont la vie par le nom de Dieu qui est la vie Hayé Sarah Hayé 28 le nom de Dieu c'est le chiffre 28 lorsqu'on décompose en phonétique déployé le on obtient 28 lettres ce sont les 28 lettres prescrites dans le premier verset de Béréchit et ce sont les 28 lettres de Torah parce que le vav c'est la vie et c'est ce vav en plus c'est ce vav qui donnera à Sarah la beauté de la Torah dans sa vieillesse la beauté de sa jeunesse à 20 ans et la beauté de son physique visage à 7 ans maintenant je vais vous expliquer quelque chose voilà pourquoi nos sages se sont intéressés de savoir pourquoi Abraham d'où il est venu va yavo Abraham et Abraham est venu d'où il est venu alors deux réponses à cela méhara moria le yal koutchimoni méhara du mont moria cercle mais Rachid n'apporte pas ce midrash Rachid apporte mi b'er sheva du puits de sheva à qui il appartient ce puits ce puits appartient à Abraham et Abraham avinu grâce à ce puits il a irrigué le échelle c'est-à-dire le verger qu'il avait implanté autour de ce puits pour irriguer ce verger et grâce à qui il a reçu ce puits c'est grâce à Sarah imed lorsque avime l'air cette fois-ci a vu la citkout la la beauté spirituelle de Sarah et qu'il n'a pas pu l'approcher alors il lui a donné à Abraham avino beaucoup d'argent il a donné à Sarah une somme colossale en fait c'est pas la somme qui m'intrigue parce qu'elle n'en a que faire de tout cet argent et de tout cet or Sarah ce qui l'intéresse c'est de rester toujours dans une tente même si elle était richissime et qu'elle pouvait construire la plus belle villa le plus beau palais que personne au monde ne pourrait avoir elle est restée toujours dans la tente en attente de recevoir et de donner la spiritualité à son fils et la force à son mari d'être celui qui est Abraham avino et c'est la raison pour laquelle il se peut que les pleurs d'Abraham et ce petit raf ça n'est pas comme explique le Yaakoba la Torib notre maître mais c'est une autre connotation c'est qu'il a pleuré la beauté de Sarah pourquoi ? parce que c'est grâce à cette beauté qu'elle a été prise en captivité par Avimelech mais grâce à la beauté qu'elle cachait Sarah à l'intérieur d'elle qui est une beauté métaphysique cette fois-ci qu'Avimelech a lâché Sarah et il a donné à Abraham ce puits et ce puits s'appelle B.R. Sheva le puits de Sheva et Sheva c'est le chiffre 7 c'est le 7 et c'est ce 7 qu'Abraham avino a pleuré même qu'il est écrit dans le raf mais je veux dire pourquoi dans le raf parce que le raf symbolise aussi la main c'est la main de Sarah parce que ce puits grâce à ce puits il a irrigué le verger par lequel il a nourri les idolâtres les païens les gens qui étaient très très loin de la Emunah et du Bittahan d'Hachem les gens qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est Hachem c'est grâce à Sarah grâce à cette main grâce à ce raf raf c'est la pompe des mains qui a donné et donné et donné à l'âge de 100 ans comme à l'âge de 20 ans comme à la beauté de cette année voilà pourquoi Rachid il dit mi-ber-shava ber c'est le puits parce que c'est une femme qui ne s'est jamais épuisée elle a toujours puisé la source du hesed de l'eau qui est le hesed même quand elle avait 7 ans et c'est ça sa beauté maintenant pour ceux qui disent qu'elle a pleuré à 20 ans je pourrais dire qu'elle était empressée de faire les mitzvot à l'âge de 20 ans et le raf cette fois-ci qui veut aussi dire la valeur numérique 20 c'est qu'elle était aussi belle et aussi empressée de faire les mitzvot à l'âge de 20 ans qu'elle n'a jamais flétrie qu'elle n'a jamais fané au contraire elle a toujours récusé le profane parce que c'était une femme qui était pro elle était fan et pro et proche de la kadosh maintenant vous pouvez comprendre pourquoi la Torah va stipuler l'endroit où Sarah est enterrée et Sarah est mort ici Arba ça ne veut pas dire seulement la localité où se trouvent les quatre couples certes mais en connotation kabbalistique Arba ce sont les noms du tétragramme et le nom de Adnout à savoir Yudke Vavke Sarah était branchée toute sa vie depuis sept ans jusqu'à cent vingt-sept ans elle était branchée avec Akkadosh comme l'a dit le grand psalmiste David Améler Chiviti Adonai l'Enerdi Tamid la présence de Yudke Vavke devant moi à jamais et c'est ça qui est marqué Hi Hévron C'est Hévron Hévron vient du mot Hibour Hibour vient du mot relation connexion attachement c'est le Vav c'est le Vav qui est écrit Vayyuhayessa c'est le Vav de conjonction de coordination d'attache avec le Yudke Vavke comme l'a expliqué le Rema le Rema Rabbi Moshe Yisraelis dans son commentaire ou sa nappe sur le Shul Hanarour Siman Aleph Saïf Aleph dans les premières Alakhot la première Alakhat du Shul Hanarour lorsque le Rabbi Yosef Karo le codificateur a écrit je traduis un homme doit se forcer s'en renforcer comme un jeune et comme la force du lion la force du lion parce que le lion n'a pas le temps de se tourner dans son lit à droite et à gauche à gauche et à droite dans les quatre coins du monde et de son lit il fait les cheva' à kafot il tourne il tourne il tourne comme nous avant de se lever dès qu'il ouvre les yeux il se met sur ses pattes immédiatement et il se met sur ses quatre pattes un homme il doit se mettre sur ses quatre pattes immédiatement quand il se lève quand il ouvre les yeux au point de lui réveiller le matin et ça n'est pas le matin qui le réveille comme l'expliquait David Améler je vais réveiller le matin et David Améler réveillait le matin à quelle heure à partir de minuit il avait au-dessus de son lit un quinor une harpe qui chantonnait qui faisait de la musique grâce au vent de minuit qui est le vent de sa faune du nord qui souffle à partir de minuit c'est l'heure exacte que l'Hakadosh Baruchou a été messadère dans le Olam à laquelle Boko a organisé qu'un vent du nord se réveille à minuit ne sachant pas l'heure puisqu'il n'a pas de montre pour lui montrer l'heure David Améler a suspendu un quinor au-dessus de son lit ce qui nord est la musique ce qui nord est la chanson pour ne pas perdre le nord du vent du nord parce que le nord c'est le iserara qui s'appelle sa faune le nord et voilà que David Améler avant de dormir il pleurait comme il est écrit dans un autre verset que David Améler j'explique avec les larmes Amsi Bedi Améler Arsi Arsi Ars Ars c'est la couche le lit Amse je remplis David Améler il remplissait le lit de couche il le remplissait de larmes vous imaginez quel tikoun de la neshama de Adam Arishon David Améler il pleurait tous les soirs et constituait tous les soirs des pleurs à la chérina mais vous pensez que le matin il va s'endormir angoissé stressé jamais de la vie il se réveillait et c'est lui qui réveillait le matin et avec la musique c'est à dire la sima ce sont a priori deux choses contradictoires la harpe qui donne la joie et la musique et les larmes qui se déversent des yeux sont contradictoires mais non 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 lorsqu'on a devant nous le nom de Dieu alors tout se passe bien même les larmes on peut les transformer en musique parce que ce qu'il arrive à l'homme ça n'est pas pour son mal c'est pour son bien et c'est la raison pour laquelle il se munissait d'une tchikungadol une réparation un embellissement tellement fort que David Améler se levait avec la mise mais il gabère qu'à Harry il devra s'en renforcer comme le lion à quatre pattes c'est quoi ces quatre pattes du lion alors pour ma part c'est ce que vient dire le réma Rabbi Moshe il dit la présence de Dieu devant moi à jamais c'est un grand principe c'est une grande forteresse c'est un grand avion pour les tchikings pour monter les niveaux et acquérir l'air attaché je me suis demandé toujours qu'est-ce que ça a à voir ici ce commentaire j'allais dire cette correction devant ce que dit le Choué Hanarour quelques quelques fractions de secondes avant qu'est-ce qu'il a à voir alors toujours j'ai compris que la réponse est que c'est impossible de se lever le matin et pas seulement de se lever c'est de réveiller le matin hein c'est le soir j'ai pas devant moi le nom de Dieu c'est pas possible c'est le soir devant moi j'ai autre chose devant mes yeux la télévision le portable et tout ce qui entraîne la mort le malhamavet pas la mort du baiser en tous les cas c'est l'embarrassade au lieu de l'embrassade car c'est un moment de guerre le soir il est un moment de ce qu'on appelle le jour de l'âme le jour de l'âme et ces nos sages ont dit il faut lire il faut lire le Tchikung de Kriachema dans la nuit parce que c'est là où tu prends un sabre pour éliminer les forces maléfiques qui entourent ton lit et ils sont en nombre de 600 000 et tu as besoin de 600 000 mots ils sont réduits dans la phonétique dans la valeur numérique théosophique des 60 lettres du nom du tétragramme qui est écrit dans le Kriachema comme l'a expliqué le Rokéah au nom du Zohar qui était un rabbin d'Allemagne qui a expliqué qu'il y a autant de lettres du tétragramme dans le Kriachema qui donne la valeur numérique de 60 autour de ton lit il y a 600 000 forces négatives qui viennent t'accoutumer à la faute t'entraîner à la faute comment vas-tu te réveiller le matin en force sur ces quatre pattes alors que tu vas tourner sur ton lit jusqu'à 11h ou jusqu'à 10h jusqu'à minuit de la nuit prochaine David Améler a pleuré dans son lit ses larmes étaient des larmes de Teshuvah il a dit plusieurs courants d'eau ont versé mes yeux des courants de l'arbre ont versé mes yeux pourquoi parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah explique Rabbeinu Yonah Girondi dans son classique de Teshuvah Cha'aret Teshuvah explique il n'est pas marqué j'ai versé des larmes des torrents d'eau de larmes parce que je n'ai pas gardé au singulier ta Torah non parce qu'ils n'ont pas gardé ta Torah je dois corriger avec les yeux avec lesquels j'ai fauté je dois corriger la faute parce que c'est là où il y a le vrai Tikkun et c'est pourquoi David Améler il avait deux choses il pleurait et il se réveillait grâce à cette arpe à ce qui nord qui nord à Ira Chahar pour se réveiller le matin Chahar c'est la jeunesse comme le jour qui est la jeune la jeune lumière qui apparaît le jour Chahar c'est la journée Chahar c'est la jeunesse parce que David Améler se réveillait c'était comme un jeune qui avait la force de se réveiller mais pour le faire ça il faut le qui nord qu'est-ce que le qui nord il faut le qui nord qui est la dichotomie du mot ner chaf vav la bougie de Dieu qui est le 26 puisque le mot kinor qui veut dire la arpe et c'est de lui que je produis la lumière de la musique en fait c'est pas la lumière que tu connais ça n'est pas seulement la musique que les oreilles entendent c'est plus que ça c'est la lumière du 26 ner la décomposition du mot kinor donne la graphie du mot kinor c'est-à-dire le ner le ner c'est la bougie c'est la lumière de chaf vav chaf vav et ner font le mot kinor regardez bien vérifiez bien et en fait c'est ça les quatre pattes du lion les quatre pattes du lion puisqu'il se met sur ces quatre pattes il se met sur ces quatre lettres du tétragramme c'est avec cela que David Améler il va pleurer la nuit il va essayer de faire monter la lumière du monde de l'action du monde du nefesh l'âme végétative parce que l'âme végétative se trouve ici il va essayer de l'augmenter à une âme plus grande lorsqu'il dira dans son psaume baréri nafchi et adonai cinq fois avec le kinor avec la arbre parce qu'il nous faut monter du monde végétatif au monde évolutif au monde émotionnel au monde vivant et au monde l'unique Yahida de l'âme Kadesh Barour et ces niveaux là se trouvent ici aussi dans ce monde à savoir la manifestation du désir de recevoir que pour soi-même ça c'est nefesh c'est l'âme végétative mais le désir de recevoir pour partager ça c'est le roi et l'âme émotionnelle c'est la restreinte absolue et l'âme vivace c'est l'âme qui est vivante parce qu'il est attaché à Elohim Haïm le dieu vivant et c'est ça Haïe Sarah va yéu Haïe Sarah parce que Sarah était attachée au Haïm Nitschiyim à sept ans à vingt ans et à cent vingt-sept ans et voilà pourquoi peut-être la réponse pour le Baalatourim Baalatourim nous dit quelque chose il n'a pas pleuré beaucoup parce qu'elle était âgée elle était vieille Peneche Zekéna Haïta est-ce que vraiment on ne pleure pas pour une femme vieille on pleure aussi pour une femme vieille on a pleuré pour Moshe Rabbeinu on a pleuré pour Yaakov on a pleuré pour Aaron et on pleure jusqu'à aujourd'hui pour lui on a pleuré beaucoup c'est marqué qu'ils ont pleuré soixante-dix ans soixante-dix jours pardon soixante-dix jours ils ont pleuré pour Yaakov on ne peut pas pleurer deux trois jours quatre jours cinq jours trente jours toute la vie pour Sarah qui grâce à elle elle nous a donné naissance à Itzha qui a donné naissance au Shévatim à Yaakov on ne peut pas pleurer parce qu'elle était vieille comme ça j'ai entendu la question au nom d'un maître et je l'ai entendu cette question au nom de Rav Baruch Rosenblum qui est vivant chez Bad El Haï il a amené au nom d'un maître et regardez il a donné d'autres réponses mais ma réponse avec l'aide de Hachem c'est quand on se trouve à un niveau tellement haut de la vie on ne peut plus pleurer on ne peut pleurer que dans un monde qui nous fâche qui nous stresse qui nous angoisse qui nous peine mais dans un monde de la vie on ne peut pas pleurer c'est comme si quelqu'un il me dit qu'il va pleurer à Olam Abba c'est possible à Olam Abba il n'y a pas de pleurs il n'y a pas de larmes et voilà pourquoi Abraham il sait qui est Sarah tout d'abord parce que Sarah était entièrement bonne et même qu'elle a supporté des souffrances atroces elle a toujours bénéficié d'un bonheur exceptionnel ce bonheur exceptionnel se trouve dans le code du Yudke Vavke qui s'appelle Kiriyat Arba c'est-à-dire il a l'attachement à Yudke Vavke toute sa vie oui est-ce que je ne sais pas que Havran se trouve à R.S. Kena'an non c'est plus profond que ça R.S. c'est la terre mais c'est pas seulement la terre c'est la vie c'est là où la terre te donne la vie c'est là où tu dois vivre Kena'an c'est la soumission R.S. Kena'an comme l'explique le Sefer Haridim Rabbi El Azar Eskari dans son livre Haridim explique au nom du Zohar il s'appelle R.S. Kena'an parce que la terre qui soumet tous ses habitants si ils n'obéissent pas aux lois régies par la pupille de Dieu et Sarah avait compris cela depuis qu'elle est arrivée en R.S. Kena'an elle a compris qu'il fallait s'attacher à Dieu avec la soumission pas plus pas moins et lorsqu'on arrive à se soumettre à Yudke Vavke le visage ne meurt pas voilà pourquoi cette fois-ci Panim oui parce que Sarah avait à l'intérieur d'elle comme un vivant même si elle était logiquement et réellement morte mais une sadekette ne meurt jamais vous savez pourquoi parce que le nom de Dieu ne veut plus se détacher d'elle et H.E.V. la chérina elle s'appelle Y et bien la chérina elle est H.E.V. elle est attachée à elle à l'intérieur d'elle et si la chérina elle est là alors le visage rayonne comme celui du vivant et c'est pourquoi Vahidabèr elle bénéhet les morts Vahidabèr avec force pas avec souplesse et gentillesse parce que Vahidabèr il est l'autorité à lui appartient la terre des restes israëls alors si vous voulez je suis étranger parce que je suis soumis à Dieu et je suis étranger je suis un homme simple mais si vous voulez pas parce que pour Sarah je sais que H.E.V. il l'a enlevé par le baiser et cette terre qui appartient à M.A.R. à Marpella appartient à ces aisselles qui sont morts seulement par la mort du baiser donc je me battrai coûte que coûte pour payer K.E.S.E.F. M.A.L. K.E.S.E.F. M.A.L. parce que Sarah tout ce qu'elle a fait depuis 7 ans avec beauté depuis 20 ans avec jeunesse et enthousiasme et jusqu'à 127 ans avec vieillesse elle l'a fait par la vie parce que Elohim Hayim Hayé Sarah Hayé valeur numérique 28 c'est le nom de Dieu et c'est la force de Sarah je prendrai cette terre coûte que coûte par les K.E.S.E.F. K.E.S.E.F. M.A.L. c'est-à-dire avec l'enthousiasme et le languiment pour faire plaisir à Akkadosh Baruch et soumission voilà la fin de l'émission j'espère qu'avec l'aide de Akkadosh Baruch vous avez compris ce cours qui est fait je peux vous dire avec l'aide de Dieu et honnêtement imprévu mais l'Éternel a vu de près et moi j'ai prévu que Akkadosh Baruch donne au Ham Yisraël la chance de vivre comme la beauté de Sarah c'est-à-dire rayonner à chacun parmi nous de son visage d'être empressé de faire les mises vôtres comme l'âge de 20 ans et d'être dans sa vieillesse aussi jeune et aussi tranquille en pratiquant l'intelligence tranquille Yishuv venu sur le nom de Shlomi Afergan je voudrais souhaiter un grand 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 Mazal Tovah toute sa famille son papa Rav Eliyahu Afergan et tous ses frères et tous ses enfants d'abord et tous les frères de Rav Shlomo Ba'azat Hachem qu'Avigdor soit celui qui est le Hav le père de Emunah et Bithahan de l'amour et de la confiance et de la foi en Hachem et avec ça je pourrais dire avec l'aide de Hachem Yavu Avraham il est venu Avraham ne sache de dire d'où il est venu je voudrais vous dire comme ça mais Hachem d'où il a commencé à parler Avraham avinu l'horizon funèbre pour Sarah la réponse est Ba' Bet Aleph il a commencé à faire l'éloge de Bet Aleph Bithahan et Emunah qu'elle avait Sarah et Meno c'est de là qu'il a commencé à parler et c'est pour ça qu'il n'a pas pleuré beaucoup parce que grâce à Sarah qui est montée à des émendes de la vie Mekor maïm haïm Mekor haïm éloquim haïm Avraham ne pouvait pas pleurer parce que son âme de Sarah elle était tellement haute qu'il nous est interdit de faire le espède pour Sarah parce que elle a donné son âme en suicide si l'on peut dire ainsi mais pas un suicide péjoratif un suicide vraiment pour l'attachement voilà pourquoi elle m'a spédé avec cette réponse j'ai réconcilié les deux pirochimes que j'avais cité ou précité au début du mon cours de Rabbi Yaakoba à la Turin le premier qu'il avait pleuré parce qu'elle était vieille et le second parce qu'elle avait apporté sur elle la mesure du dîn c'est-à-dire elle ne voulait rien comme cadeau dans ce monde elle a tout fait pour faire plaisir elle a supporté tous les missionnotes de qu'Achem il l'a amené dans ce monde et c'est pour ça on ne peut pas faire des horizons funèbres qu'un tout petit peu vous savez pourquoi il l'a fait pour ceux qui étaient autour de lui parce que les grands de ce monde étaient autour de Sarah et autour d'Abraham pour lui apporter la consolation et il a montré que Sarah n'avait pas besoin qu'en pleure c'est la raison pour laquelle il est devancé ici dans le texte les spodes les Sarah et les Pkota de faire les horizons funèbres pour Sarah et de la pleurer alors qu'habituellement d'abord on pleure et après on fait les horizons funèbres mais en fait il n'a fait que les horizons funèbres parce que pour cette femme là il ne fallait pas pleurer du tout mais quand même un tout petit peu pour leur montrer que celle-ci elle n'est pas comme toutes les autres qu'on pleure avant de faire les horizons funèbres j'espère que vous avez compris ce cours ce petit cours et la clé de Hachem puisse nous accompagner par la Torah sa lumière la émouna et le bitach en bashem et barach Koltou Vlachem et Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada